Le calcul des dérivés des fonctions usuelles Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo, c'est le calcul des dérivés des fonctions usuelles et la définition de la fonction dérivée. Je vous rappelle d'abord que si une fonction f est dérivable en x0, alors la dérivée de f en x0, f' de x0, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h. Dans cet exemple, je prends f de x égale à x plus b. f est une fonction affine. Et je vais voir si pour x0 réel quelconque, f est dérivable en x0. Pour cela, je vais calculer la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Je vais trouver la limite lorsque h tend vers 0. Alors f de x0 plus h, je remplace ici x par x0 plus h. Ça devient a multiplié par x0 plus h plus b. Ça, c'est f de x0 plus h. Moins f de x0, c'est a x0 plus b de tout divisé par h. C'est la limite lorsque h tend vers 0 de a x0 plus a h plus b moins a x0 moins b. b moins b, c'est 0. a x0 moins a x0, c'est 0. On trouve limite lorsque h tend vers 0 de a h divisé par h. Je simplifie par h. Je trouve a. Je trouve un nombre fini. Donc, pour tout x0 réel, cette limite est finie. Ça veut dire que f est dérivable en x0 et f' de x0 est égale à a. Donc, la conclusion, si f de x est égale à x plus b et x0 réel, alors la fonction f est dérivable en x0 et f' de x0 égale à a. Alors, dans cette fonction, je vais prendre a égale 0. Ça veut dire que pour tout x réel, f de x égale, pour a égale 0, f de x est égale à b. f est une fonction constante. D'après ce que je viens de faire, la fonction f est dérivable en toute valeur x0 réel et f' de x0 c'est, comme a est égale à 0, f' de x0 c'est a, ça veut dire f' de x0 égale 0. Si f est une fonction constante, sa dérivée est nulle. J'écris le résultat ici. Si f de x égale b et x0 réel, alors f est dérivable en x0 et f' de x0 égale 0. Je vais prendre maintenant dans cette fonction b égale 0. Donc f de x va être égale à a x. f sera une fonction linéaire. D'après ce même travail, f est dérivable en x0 et f' de x0 c'est toujours a. Donc si f de x est égale à a x, la dérivée de f en x0 c'est a. Donc voilà, si f de x est égale à x, c'est x0 réel. f est dérivable en tout x0 réel et f' de x0 c'est a. Je continue. je vais prendre b égale 0 et a égale 1. Donc ici, je prends a égale 1. f de x, ça va être égale à x. Eh bien, f est dérivable en x0 et f' de x0 c'est a. a c'est 1, ça veut dire 1. la fonction définie sur r par f de x égale x est dérivable en tout x0 réel. Sa dérivée en x0 c'est a. Je considère maintenant la fonction définie sur r par f de x égale x² et je considère la nombre réelle x0. Je cherche la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Eh bien, ça va être égal à la limite lorsque h tend vers 0. f de x0 plus h c'est x0 plus h au carré moins f de x0 c'est x0 au carré divisé par h. Ça va être la limite quand h tend vers 0 x0 plus h au carré c'est x0 au carré plus 2 multiplié par x0 multiplié par h plus h au carré moins x au carré le tout divisé par h c'est la limite lorsque h tend vers 0 alors x0 au carré moins x0 au carré c'est 0 2x0 2x0 fois h divisé par h c'est 2x0 plus h2 divisé par h c'est h et h tend vers 0 la limite c'est 2 fois x0 cette limite existe pour toute valeur x0 réelle donc f est dérivable en toute valeur x0 et la dérivée de f en x0 c'est 2 fois x0 la fonction f qui a x associe x2 est dérivable en toute valeur x0 réelle c'est dérivé en x0 c'est 2 fois x0 on admettra que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 la fonction f définie par f de x égale x puissance n est dérivable en toute x0 réelle et que f' de x0 c'est n x0 puissance n moins 1 donc si je prends f de x égale x3 c'est dérivé en x0 c'est 3 fois x0 au carré f de x égale x puissance 4 c'est dérivé en x0 c'est 4 fois x0 puissance 3 et ainsi de suite alors je considère la fonction f définie par f de x égale racine de x et je reprends x0 strictement positif je cherche la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h qui va être la limite quand h tend vers 0 f de x0 plus h c'est racine de x0 plus h f de x0 c'est racine de x0 divisé par h alors ici pour chercher cette limite on va écrire limite quand h tend vers 0 je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur c'est à dire on a racine de x0 plus h moins racine de x0 que je multiplie par racine de x0 plus h plus racine de x0 divisé par h fois racine de x0 plus h plus racine de x0 ça va être la limite lorsque h tend vers 0 au numérateur c'est h racine de x0 plus h plus racine de x0 ici au numérateur c'est un produit remarquable a moins b fois a plus b c'est a au carré moins b au carré racine de x0 plus h quand j'ai un v au carré ça va faire x0 plus h moins racine de x0 au carré c'est x0 je simplifie je trouve limite quand h tend vers 0 de h divisé par h fois racine de x0 plus h plus racine de x0 je simplifie par h j'obtiens 1 sur alors si h tend vers 0 racine de x0 plus h ça limite c'est racine de x0 plus racine de x0 ça va faire 2 racines de x0 donc la fonction f est dérivable en x0 et la dérivée de f en x0 c'est 1 sur 2 racine de x0 vous voyez qu'il est nécessaire de prendre x0 strictement positif pour que le déventeur existe et qu'il ne soit pas nul donc si je considère la fonction f définie par f de x égale racine de x et x0 strictement positif f est dérivable en x0 et f prime de x0 c'est 1 sur 2 racine de x0 situation suivante je considère la fonction f définie par f de x égale 1 sur x et je prends x0 non nul je cherche la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h pour trouver limite quand h tend vers 0 f de x0 plus h c'est 1 divisé par x0 plus h moins f de x0 c'est 1 divisé par x0 le tout divisé par h c'est la limite lorsque h tend vers 0 alors je divise par h je réduis au même dénominateur ici qui va être x0 multiplié par x0 plus h 1 sur x0 plus h pour avoir x0 fois x0 plus h je multiplie par x0 moins ici si je veux avoir x0 fois x0 plus h comme j'ai x0 je dois multiplier par x0 plus h au numérateur j'obtiens limite lorsque h tend vers 0 alors ici le dénominateur commun c'est x0 fois x0 plus h que je multiplie par h le numérateur c'est x0 moins x0 plus h donc c'est moins x0 moins h je trouve limite lorsque h tend vers 0 je simplifie et je trouve moins h divisé par x0 fois x0 plus h fois h je simplifie par h je trouve limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur x0 fois x0 plus h h tend vers 0 x0 plus h sa limite c'est x0 fois x0 je trouve moins 1 sur x0 au carré c'est un nombre fini donc f donc f va être dérivable en x0 et la dérivée de f en x0 sera moins 1 sur x0 au carré donc si je considère la fonction f définie par f de x égale 1 sur x et je prends x0 réel en nul f sera dérivable en x0 et f prime de x0 c'est moins 1 sur x0 au carré soit maintenant la fonction exponentielle donc la fonction exponentielle c'est la fonction qui a x associé f de x égale exponentielle de x je prends x0 réel la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h c'est la limite lorsque h tend vers 0 de exponentielle de x0 plus h moins l'exponentielle de x0 divisé par h ça va donner la limite lorsque h tend vers 0 l'exponentielle de x0 plus h c'est l'exponentielle de x0 fois l'exponentielle de h moins l'exponentielle de x0 sur h ou encore la limite lorsque h tend vers 0 au numérateur ici je mets exponentielle de x0 en facteur pour avoir exponentielle de h moins j'ai mis exponentielle de x0 en facteur donc moins 1 sur h ou encore limite lorsque h tend vers 0 de exponentielle de x0 fois exponentielle de h moins 1 sur h on sait que la limite lorsque h tend vers 0 de exponentielle de h moins 1 sur h est égale à 1 donc la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h lorsque h tend vers 0 là la limite c'est 1 donc on trouve exponentielle de x0 on trouve un nombre fini alors la fonction conclusion la fonction qui a x associé exponentielle de x va être dérivable en toute valeur x0 réelle et la dérivée de f en x0 si j'appelle f cette fonction c'est elle même c'est exponentielle de x0 la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x est dérivable en toute valeur x0 réelle et sa dérivée en x0 c'est exponentielle de x0 voilà j'arrive maintenant à la définition de la fonction dérivée on dit que fonction f est dérivable sur un intervalle y lorsque f est dérivable en tout réel x0 de y on appelle fonction dérivée de f qu'on note f' la fonction qui a tout réel x de y associe le réel f' de x vu les résultats que je viens de démontrer la fonction f qui a x associé à x plus b est dérivable en toute x0 réelle donc f on dit qu'elle est dérivable sur r parce que f est dérivable sur un intervalle y lorsqu'elle est dérivable en toute x0 de y donc f est dérivable sur r et la fonction f' c'est la fonction qui a x associé f' de x on va plus dire f' de x0 on dira f' de x et donc f' de x c'est a la fonction qui a x associe f de x égale à x plus b est donc dérivable sur r et pour tout réel x f' de x égale a il s'en suit que la fonction constante f qui a x donne f de x égale b est dérivable sur r et que f' de x est égale à 0 la fonction qui a x associe f de x égale a x est dérivable sur r aussi sa dérivée c'est la fonction qui a x associe f' de x égale a la fonction qui a x associe f de x égale x est dérivable sur r et pour tout réel x f' de x égale a alors pour la fonction f de x égale x 2 elle est dérivable en tout x 0 réel donc elle va être dérivable sur r sa dérivée c'est la fonction qui a x associe f' de x égale 2x on va plus dire f' de x égale 2x 0 on va dire que la fonction f qui a x associe f de x égale x est dérivable sur r et que pour tout réel x f' de x égale 2x la fonction x n aussi est dérivable sur r sa dérivée c'est donnée par f' de x égale nx n-1 la fonction racine de x est dérivable en tout x 0 strictement positif donc on va dire que la fonction f de x égale racine de x est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini puisqu'elle est dérivable en tout x 0 de l'ouvert 0 plus l'infini la fonction dérivée est la fonction qui a x associe f' de x égale 1 sur 2 racine de x la fonction inverse est dérivable en tout x 0 différent de 0 donc on va dire que la fonction f de x égale 1 sur x est dérivable sur r étoile et sa fonction dérivée est définie par f' de x égale moins 1 sur x 2 la fonction exponentielle est dérivable sur r et pour tout réel x f' de x égale e puissance x f est égale à sa propre dérivée voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé